J'appelle Pedro Novo, venez m'en joindre et j'appelle Franck Tonini, voilà, à deux voix, ils vont nous dire un peu comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils ressentent, restez en notre compagnie sur ce nouveau consommateur ivoirien, installe-toi Pedro, mettez-vous là Franck si vous voulez. On rappellera que le PIB par habitant aujourd'hui c'est donc à peu près 2300 dollars par an, ils ambitionnent de passer à 5000, les ventes au détail c'est à peu près 12 milliards, l'informel c'est encore 85% du secteur de la distribution. Mais 35% des habitants d'Abidjan, du Grand Abidjan, font d'une façon ou d'une autre leur course en hyper et en super, c'est dire si aujourd'hui il y a une classe moyenne qui monte, qui consomme et qui se déplace et qui fait du tourisme par exemple, c'est aussi un sujet qu'on va aborder. A ma droite, vous le connaissez, c'est donc Pedro Novo qui a longtemps été, qui a dirigé, qui avait les rênes de la partie export de BPI France. Aujourd'hui vous êtes CEO associé chez Dalia Hospitality, c'est un fonds d'investissement entre Santorus qui est une très belle chaîne indépendante française, d'hôtellerie assez haut de gamme on peut le dire, et qui veut se développer à l'international dont la Côte d'Ivoire et vous êtes associé avec Porté OSA qui est une entreprise ivoirienne de BTP et il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui potentiellement peuvent être dégagés que vous voulez investir sur la Côte d'Ivoire donc dans un nouveau tourisme en quelque sorte, le pays qui a un certain nombre de cartes en main. Et puis Franck Tonini, vous êtes vous le fondateur, le patron d'un cabinet de conseil, FTC qui porte vos initiales si j'ai bien compris, voilà. Et vous avez travaillé, ce qui est intéressant, il a travaillé à l'installation d'Auchan, notamment, il y a les autres, il y a Systému, il y a Casino, il y a Carrefour, etc. Et Auchan est arrivé un peu plus tard et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'ils se sont positionnés sur les quartiers populaires auxquels on ne pense pas forcément. Et bien voilà, on peut structurer évidemment le commerce sur les quartiers populaires. Vous allez nous dire un peu comment vous voyez les choses en la matière. On devait avoir Karim Rajan, qui devait être en notre compagnie, qui est le directeur général de Prosuma, qui est le numéro 1 de la grande distribution en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas pu être parmi nous. Bon, il nous disait quand même, signe de l'importance du développement, et je pense que vous pourriez confirmer, Franck, il nous disait au téléphone, attention, ils connaissent tous les marques françaises, évidemment, beaucoup de MDD, beaucoup de marques françaises, donc, bon, attention, l'inflation est un peu compliquée, et donc, c'est positif pour la MDD. Et ils importaient 4000 containers par an, depuis Marseille, par exemple, avec un fret aérien très important. C'est dire si les Ivoiriens connaissent les produits français, s'il y a du potentiel sur les produits de grande consommation. Comment vous voyez les choses, là, Franck, le nouveau consommateur ivoirien ? Est-ce qu'il est toujours là, malgré l'inflation, malgré un certain nombre d'interrogations, etc., est-ce qu'aujourd'hui, le pli est pris, en quelque sorte, et que ce nouveau consommateur, bon, ben, c'est 5%, 10%, 15%, et puis peut-être plus, à terme, en Côte d'Ivoire ? Comment vous voyez les choses, là, sur ce profil de ce nouveau consommateur ? C'est vraiment une réalité, aujourd'hui ? Alors, oui, c'est une réalité qui se confirme chaque jour. Le nouveau consommateur ivoirien, déjà, il est de plus en plus nombreux. Il y a un vrai appétit sur la distribution moderne. Alors, bien sûr, il y a des marques établies, comme Carrefour, Casino, qui sont là depuis longtemps. Auchan est arrivé il y a une année. Aujourd'hui, a créé 15 magasins, 700 collaborateurs, avec des plus petites surfaces, quelques centaines de mètres carrés. Et ce que l'on constate, c'est que, vous disiez, il y a effectivement un intérêt des marques françaises. Mais ils les connaissent tous, hein, globalement. Ils les connaissent tous, mais... Les tables, les franchises, tout ça, ils connaissent par cœur. Exactement. Du reste, à ce niveau-là, c'est assez fascinant de voir comment une marque comme Kyabi est devenue une marque statutaire. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que le consommateur ivoirien, il est connecté, il est exigeant, mais il a encore des moyens, somme toute, relativement limités. Et surtout, il connaît les marques françaises, enfin, il connaît, voilà, il connaît, il connaît, il reconnaît, pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus nombreux, mais il est aussi de plus en plus connecté. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est connu tout le monde, mais le taux de pénétration du mobile, c'est 180%. Oui, oui. Et donc, il est hyper connecté, il reconnaît la marque française, mais plus globalement, il est très en attente d'une distribution moderne. Alors, vous vous êtes développé, et ça, c'est intéressant, parce que quelque part, on pourra faire peut-être le parallèle avec le tourisme, avoir un tourisme aussi qui n'est pas seulement le haut de gamme, qui n'est pas seulement le tourisme d'affaires, mais qui est peut-être un tourisme plus général, c'est que vous choisissez de vous implanter dans des zones plus populaires, qui commencent à consommer de manière internationale, et ce qui veut dire qu'il faut avoir une entrée de gamme de plus en plus qualitative aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête, hein, et que c'est possible. Alors, c'est possible, pourquoi ? Parce qu'il faut jouer à fond la carte du pays. C'est-à-dire que, quand on est dans l'alimentation, le distributeur est aussi un structurateur de filières. C'est-à-dire que vous pouvez être très efficace en entrée de gamme, si vous travaillez aussi localement avec des producteurs locaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que, si vous n'êtes que dans des produits importés, vous ne pouvez pas aller dans les quartiers populaires. Parce que l'importation de produits coûte quand même cher. Donc, il y a certains produits que vous êtes condamnés à importer, mais ce qui est très très important, par exemple, sur les fruits et légumes, c'est 70% des fruits qui sont sourcés, et 100% qui sont sourcés localement. Et donc, celui qui fait le pari de toucher des classes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas couvertes par la grande distribution, doit effectivement adapter ses marges, doit adapter sa gamme. Dans un magasin comme Enchant, vous avez à peu près 2700 produits qui coûtent moins de 1000 francs. Donc, moins d'un euro cinquante. Ce qui veut dire que vous devez aussi inventer de nouveaux types de commerce, comme développer le vrac, par exemple, qui marche beaucoup. Développer la MDD. Développer aussi, bien sûr, les MDD, qui ont aussi un intérêt en termes d'éducation, en fait, et de formation du consommateur par rapport au Nutri-Score. Puisque, quand vous êtes en MDD, vous importez là des produits qui, eux, sont qualifiés, et ça vous permet aussi de sensibiliser le consommateur sur les considérations d'hygiène alimentaire. Le consommateur ivoirien, qui, encore une fois, aujourd'hui, on le disait, la palette s'élargit, en quelque sorte, le nombre de l'achalandise s'élargit. Oui, aujourd'hui, il est plus en plus connecté, vous le disiez, il n'achète pas seulement de la première nécessité, il commence à acheter du loisir, il commence à acheter du bricolage, par exemple. Je sais que le roi Merlin n'est peut-être pas installé physiquement, mais je crois qu'il vende des prestations pour autant en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça, ça s'élargit, c'est ça ? Alors, les loisirs, assurément, c'est assez intéressant de voir la multiplication des cinémas. Quand vous allez dans un quartier comme Youpougon, qui est réputé pour être un quartier populaire, et que vous voyez l'offre de loisirs qu'il y a, que ce soit sur les jeux vidéo, pour les enfants, un autre facteur très intéressant, c'est le développement des animaleries. C'est-à-dire, quand vous avez... Les animaux domestiques, alors. Voilà, c'est-à-dire, quand vous avez de plus en plus de personnes qui consomment dans des animaleries, c'est qu'on a dépassé le stade de la nécessité. Les loisirs sont aussi, les cinémas sont de plus en plus nombreux, de plus en plus remplis. Donc ça, c'est sur l'économie des loisirs. Par rapport à Leroy Merlin, je rebondis sur cette marque que je connais bien aussi. Pourquoi ? Parce que Leroy Merlin avait été partenaire du ministère de la construction, et avait fait le pari de proposer des maisons très abordables. Et donc, pourquoi j'en parle ? C'est que, quand on veut aborder la Côte d'Ivoire, quand on est un distributeur, on peut soit implanter des magasins physiques, c'est le cas par exemple de Auchan, mais de Carrefour, etc. Ou sinon, d'être présent dans des projets. Et par exemple, le choix qui avait été fait de Leroy Merlin, ça a été de dire, ben moi, mon entrée de gamme, elle est très qualitative. Elle offre aussi des questions de protection de l'environnement, qui sont très importantes. Il y a un vrai ADN développement durable au sein du groupe Leroy Merlin. Et donc ? Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un kit de seconde œuvre pour équiper des maisons sociales et économiques. Et on avait réussi à démontrer, c'est pour ça du reste, que le FASEP, et je salue là le représentant du Trésor, avait été retenu comme un FASEP tout à fait exceptionnel par rapport à ça. Et là, on arrivait à baisser de 25% le coût d'une maison en l'équipant par Leroy Merlin. Donc, je tenais à le dire parce que le consommateur ivoirien, on n'est pas obligé de le toucher simplement par magasin interposé. La Côte d'Ivoire est un marché exigeant. Tout le monde vient. C'est aussi l'opportunité pour des distributeurs de faire preuve de créativité commerciale, d'innovation. Alors, quand même, l'informe, c'est encore 85%, mais ça paraît rogné année après année, en quelque sorte. On peut peut-être vendre à... C'est encore beaucoup de produits chinois. Mais je crois que c'est vous qui me disiez, ils ont marre des produits chinois. Ça, c'est intéressant. Et que donc, on pourrait peut-être aussi essayer d'avoir un peu de flux vers le... de produits français ou d'origine française, enfin de marques françaises, vers l'informel. J'avais trouvé ça très intéressant, ce que vous me disiez. Bon, les marges sont quand même élevées, où il y a beaucoup de pression des intermédiaires, l'importation, etc. Qu'est-ce que vous diriez ? Et parce que le foncier est cher, quand même. Il faut avoir ça en tête. Voilà, c'est pas anodin de s'installer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous diriez, là, sur les marges, le business model ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, les marges, je laisserai à mon client le soin de vous communiquer. Ah, mais il n'est pas là, donc... Mais là, vous accepterez que les absents n'ont pas toujours tort. Oui, oui. Et qu'ils puissent avoir raison. Non, plus sérieusement, le marché est segmenté. Il y a une classe aisée, où, effectivement, vous pouvez avoir des magasins qui sont la duplication de ce qui existe ici. Et là, vous pouvez amortir le prix du foncier. Quand vous faites le pari des quartiers populaires, le foncier coûte de fait moins cher, mais il reste élevé. Et donc, on est quand même obligé, quand on veut aller au cœur des quartiers, d'avoir des marges plutôt limitées, de faire très attention, parce qu'effectivement, et ce n'est pas un scoop de le dire, le foncier reste globalement cher. D'où l'importance aussi d'avoir des surfaces plus petites, de ne pas forcément investir dans des dépenses d'investissement, d'aménagement conséquents. Le consommateur, il ne voit rien, il souhaite de la qualité abordable. Quand vous avez compris ça, vous bâtissez votre business plan sur ça, en évitant, justement, des dépenses un peu superflues. Somptuaires, oui. Somptuaires, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la qualité pour le plus grand nombre. Bon, avec Karim Rajan, on avait vu plein de choses. Bon, il n'a pas pu venir avec nous, c'était le e-commerce, mais la problématique, c'est évidemment le paiement électronique, et puis difficile de faire venir des biens de France, notamment par le e-commerce, parce que les cartes bancaires sont bloquées, pour des raisons de conformité. Il misait aussi le vent de vin, ça cartonne, des gros volumes aujourd'hui, notamment le champagne, qui marche très très bien, évidemment, avec l'élévation du niveau de vie. Vous confirmez ? Vous aimez bien le champagne, monsieur ? Oui, oui, il confirme. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font, et des franchises, beaucoup de franchises qui peuvent venir en Côte d'Ivoire. Là aussi, il ne faut pas se tromper, quand même. Ce n'est pas parce que vous avez une marque connue que vous avez l'assurance de réussir. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui se sont peut-être trop reposées sur la notoriété, ont essayé de dupliquer, justement, ce qui marchait par ailleurs, et n'ont pas forcément réussi autant qu'ils le souhaitaient. Ça, c'est clair. On est au début d'une histoire. Donc, si on n'adapte pas sa gamme, si on ne fait pas un effort sur les marges, si on n'essaye pas de jouer, comme je disais, à fond, la carte de la jeunesse, la carte de la formation, la carte des acteurs locaux, qui sont des facteurs qui, en fait, baissent aussi les prix, puisque si vous créez de l'emploi local, ça vous coûte quand même aussi, ça vous permet de maîtriser vos coûts. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a tout vu, à peu près, avant de passer la parole à Pedro Novo ? Même si on n'avait pas tout vu, on va déjà laisser la parole à Pedro Novo ? Après, vous vous direz aussi, qu'est-ce que vous pensez dans le tourisme, notamment, qu'est-ce qu'il peut avoir le loisir, peut-être en moins haut de gamme, de ce à quoi on a souvent tendance à penser, notamment le tourisme d'affaires. Et puis, il commence à y avoir un tourisme régional, par exemple, des Nigérians qui viennent en Côte d'Ivoire, ou les Togolais, etc. Mon cher Pedro, alors, je le disais, chez BPI France, vous êtes assez combien de temps, chez BPI France ? C'est vraiment 22 ans. 22 ans ! Eh bien, 22 VLA, et donc, c'était BPI France, et maintenant, c'est 22 VLA autre chose, donc, c'est Dalia Hospitality. Alors, dites-moi, vous avez beaucoup planché avec Business France, avec, oui, puis aussi Business France, et puis BPI France, notamment. Vous aviez monté Inspire et Connect, qui était un grand salon BPI France, encore une fois, mais aussi avec Business France à Abidjan, il y a quelques années. et vous me disiez, au téléphone, on m'a dit, moi, ce que je voudrais d'abord dire, au préalable, c'est le rapport d'étonnement, et puis après, vous allez nous parler de votre business, de votre nouveau business, de la Côte d'Ivoire, que vous croyez bien connaître, en quelque sorte, mais maintenant, vous êtes dedans, vous êtes dans le bain, vous allez vous y installer, et vous êtes dans le business, de l'autre côté, en quelque sorte, de la vitrine. Et vous me disiez, c'est absolument incroyable, ce qui s'y passe. Oui, alors, d'abord, merci, je salue les équipes de Business France, et je les remercie de nous avoir proposé de prendre la parole ce matin, de partager cette vision, ce rapport d'étonnement, autour du nouveau consommateur. J'ai longtemps vu la Côte d'Ivoire comme une destination opportune pour l'investissement d'entreprises françaises, et ce projet que je porte aujourd'hui avec les associés que vous avez cités, si j'y suis, c'est parce qu'ils cochent ces cases-là. C'est une association, ce sont deux compétences, c'est une chaîne de valeurs intégrée, ce sont deux ETI familiales et indépendantes qui se projettent sur des projets communs au service de ce nouveau consommateur ivoirien. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, et ça répond à la question du consommateur, on l'a beaucoup entendu ce matin, c'est évidemment une ville qui concentre beaucoup de moyens et d'attention à Bijan, un sujet de régionalisation qui est au cœur de tous les plans de développement à la fois infrastructurel et industriel, et par conséquent, un pays et une ville en profonde métamorphose, mais profonde. Et cette métamorphose, elle est non seulement infrastructurelle, elle est également sociale, elle est également sur le consommateur, elle est également sur les différents usages des outils de financement, sur la façon de vivre son quotidien et de financer ses ambitions à la fois personnelles, familiales et puis entrepreneuriales. Cette métamorphose, elle se traduit partout, on l'a dit sur les bouchons, sur les travaux, sur les chantiers, il se multiplie. Oui, à ciel ouvert. À ciel ouvert, on dirait Paris à la grande époque, c'est-à-dire il y a quelques mois, mais c'est une ville qui est une ville chantier, ville projet au sens positif du terme, qui accueille des équipes qui viennent du monde entier pour contribuer à cette transformation du pays et de cette ville. Par conséquent, le consommateur dont on parle, tu l'as cité Franck, le consommateur, on parle de 29 millions d'habitants, 29 millions d'habitants, on a dit 50% de la population qui est urbaine et 41% à l'intérieur de ces 50, enfin donc 80% de ces 50, qui est à Abidjan. On a affaire aussi à un rapport qui est très internationalisé. Autrement dit, le consommateur, il est aussi communautaire. C'est-à-dire qu'on a une communauté de français, à peu près 18 000, on a une communauté libanais, on a une communauté de pays environnants et puis d'autres régions du monde. C'est aussi un lieu de stabilité, ça a été dit par le député, un lieu de stabilité à tous les sens du terme, économique, politique, etc. Qui dans la région n'est pas si commun ? Ah non, c'est sûr. Par conséquent, vous avez une concentration de pouvoir d'achat, d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'industriels qui viennent du Mali, du Burkina, de Guinée-Conakry, du Ghana, qui est dans une situation de tension économique assez manifeste, qui viennent investir également et se positionner en Côte d'Ivoire. Autrement dit, certes, nous y avons des opportunités, dans ce rapport d'étonnement, encore que je vous partage, mais il faut être meilleur que les autres. Ça a été dit, meilleur que les autres sur les prix, meilleur que les autres sur la formation, sur l'éducation, et il est un chapitre, et je suis heureux de le vivre, et maintenant, quelque part dans ma chair, il est un chapitre qui aujourd'hui était, depuis les années 70, un peu en retrait, malgré le poids, d'un groupe qui est un groupe préférent, qui a fait beaucoup pour le pays, qui est le groupe Accor, mais qui n'était plus au chapitre des relations de coopération au même rang que les autres enjeux qui sont nécessaires et indispensables et centraux de l'industrie et de la transformation Et donc, vous voulez parler du tourisme ? Par exemple. Vous voulez parler du tourisme ? Celui du tourisme, naturellement. On va y revenir, bien évidemment, sur le tourisme. Est-ce que vous savez combien il y a de millionnaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? C'est un indicateur que j'ai pioché en préparant le sujet. C'est un indicateur comme un autre, mais qui veut bien dire, qui illustre bien, évidemment, le développement du pays. Il y aurait 2200 millionnaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et finalement, juste trois fois moins qu'au Nigeria. Juste trois fois moins. en population, bien moindre, évidemment, que le Nigeria. C'est très intéressant. Et quand je vous ai, à l'oreille, je vous ai glissé ce chiffre et vous m'avez dit que ça n'est que le début. Oui, d'abord, parce que la Côte d'Ivoire doit être le deuxième acheteur de champagne. Il n'a pas donné le classement, mais je crois que c'est le deuxième acheteur de champagne derrière l'Afrique du Sud, me semble-t-il. C'est un confirmé, mais je crois que c'est la statistique. Je crois même que c'est passé devant le Nigeria, c'est pour dire. Donc, effectivement, le consommateur, pour y revenir, il est extrêmement segmenté. Nous avons une classe moyenne qui croit, de manière assez sensible. Si on positionne la classe moyenne, c'est la Banque mondiale qui en a fait une définition. C'est une famille avec deux enfants en moyenne, les deux parents travaillent. Ils ont chacun un revenu entre 12 et 65 euros par jour de revenus. Ça vous fait un revenu, en gros, entre 800 et 2000 euros mensuels. C'est une classe moyenne qui a quand même déjà des moyens. Et donc, elle investit sur l'éducation. Elle investit de plus en plus sur les loisirs. Et on y reviendra sur les loisirs pour montrer qu'il y a quand même une carence encore aujourd'hui. Le développement de cinéma est tout à fait récent. Et la première zone de loisirs pour les familles en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les centres commerciaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres offres suffisamment denses. Le zoo d'Abidjan, malheureusement, est assez étroit en termes de profondeur et d'offres d'expérience. Oui, et l'offre culturelle n'est pas... L'offre culturelle est large. Elle existe. Oui, oui, mais pas très large. Elle existe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce tourisme-là est à construire, est à bâtir, est à déployer versus le tourisme d'affaires qui, lui, est extrêmement développé. Alors, on va en parler. Justement, on va parler un peu du tourisme d'affaires et puis après, vous allez nous dire un peu votre stratégie et comment élargir, en quelque sorte, cette cible du tourisme. Alors, on parle beaucoup du tourisme d'affaires, beaucoup plus que du tourisme classique parce que la Côte d'Ivoire n'est pas toujours très bien perçue en termes de destination, de tourisme classique comme peut l'être le Sénégal, par exemple, ou les pays du Maghreb, mais c'est peut-être en train de changer. Alors, le tourisme d'affaires, il y a ce nouveau parc d'exposition qui est en train d'ouvrir, je crois, sur la route de l'aéroport. Bon, ben, il se positionne en centre de conférence, événements internationaux, etc. Il y a des grands hôtels qui sortent. Toutes les grandes marques arrivent aujourd'hui. Il n'y a pas qu'accord, il y a toutes les grandes marques. C'est vraiment un boom considérable, le tourisme d'affaires. C'est vraiment l'endroit où être dans toute l'Afrique de l'Oise, finalement. Il y a le Maroc et puis après, le Dakar et puis tout de suite après, Abidjan, quoi, c'est ça ? La destination événementielle de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'à voir pour ceux qui étaient aussi au forum, trouver une chambre pendant le CIO Forum, certes, c'est ponctuel, mais trouver une chambre pendant le CIO Forum, le prix de base à partir duquel vous discutez avec les hôtels doit être autour de 350 euros. Et puis ça monte très vite. Et la ville est saturée. On a même cherché, pour l'un des associés à nos projets, une chambre à ce minute qui avait été annulée par erreur et on a réussi à trouver une chambre chez l'habitant qui a eu l'amabilité de nous prêter une partie de son domicile. À combien ? Non, non, il nous a hébergés là quand même. Ah bon ? Mais c'est vous dire que la ville était saturée. Donc oui, le tourisme d'affaires et c'est assumé dans le plan sublime Côte d'Ivoire est un élément central de la stratégie de la Côte d'Ivoire. C'est en cohérence avec les infrastructures qui sont développées. Le centre de conférence c'est 30 000 m2 développé, c'est 6 000 places assises. Ça sera sans doute le plus grand centre de la région et ça va mettre la Côte d'Ivoire dans les destinations de toutes les grandes conférences internationales pour les 10 années qui viennent. Tout le monde va vouloir cocher la case Côte d'Ivoire en disant j'ai fait mon grand événement international en Côte d'Ivoire. Par conséquent, les hôtels à mettre en regard doivent se mettre en capacité d'accueillir. On parle aujourd'hui d'une capacité de près de 3 500 clés de chambres en Côte d'Ivoire à date à Abidjan avec une trentaine d'établissements. Vous avez Ascot qui va bientôt ouvrir, Aquaba, le projet en entrée de ville qui a annoncé ses financements avec la BOAD la semaine dernière qui va être un merveilleux projet d'ailleurs et puis bien d'autres Mama Shelter on parlait de pouvoir d'achat et du luxe accessible ça s'appelle le lifestyle dans un autre terme le lifestyle c'est la signature de la maturité d'une économie. Quand le Mama Shelter arrive à Abidjan c'est la signature de la maturité. C'est aussi quand vous arrivez c'est aussi vous quand vous arrivez quelle est votre stratégie ? Vous voulez mettre combien ? Des tickets de combien ? Combien d'emplacements en Côte d'Ivoire ? C'est gentil mais je ne suis pas encore Serge Trigano et je ne le prétendrai pas Je ne sais pas ce que j'ai dit et pour la petite histoire Serge Trigano qui est un homme formidable qui est à qui on doit beaucoup d'ailleurs pour le tourisme français aujourd'hui a ouvert son premier club med à Abidjan Quelle est votre stratégie ? Et pour venir à cette stratégie c'était celle du club med de l'époque Quelle est votre stratégie aujourd'hui ? J'y viens Il ne veut pas je ne sais pas s'il veut ou pas alors je le relance Notre stratégie est tout à fait simple Nous avons tout d'abord nous allons partager cette dynamique sur le tourisme d'affaires tourisme d'affaires qui emporte de répondre avec des outils adaptés aux besoins Vous avez en ville des espèces de bataillons d'équipes projet qui se baladent d'hôtel en hôtel qui perdent leur temps dans les transports on l'a cité ce matin et ça coûte 3% du PIB ça coûte du temps mais aussi aux entreprises qui s'y déplacent Et bien ces entreprises ces collaborateurs ces équipes projet ont besoin de lieux de lieux qui répondent à leurs besoins qui mélangent en mixed use comme on dit aujourd'hui du bureau d'appart hôtel de l'hôtel qui soient à la réalité et au visage finalement de ce qu'est cette ville en transformation des endroits où vous arrivez à être efficace et je crois qu'aujourd'hui dans le monde professionnel du tourisme d'affaires la recherche d'efficacité est le premier curseur vous avez vu combien de personnes dans la journée vous avez travaillé comment vous avez pu vous poser dans un bureau vous avez pu dormir recevoir des gens dans un appartement vous avez pu recevoir dans un restaurant et tout ça au même endroit Mais je vous repose ma question vous voulez mettre des tickets de combien ? Mais ça les tickets nous avons dans le pipe si je vous donne le pipe de projet plusieurs centaines de millions de projets vous savez en Côte d'Ivoire c'est pas le nombre de projets que vous faites mais ceux que vous réalisez que vous avez envie de faire mais ceux que vous réalisez et donc nous avons aujourd'hui trois projets qui totalisent déjà une centaine de millions d'euros sur lesquels nous travaillons activement en Côte d'Ivoire nous avons par ailleurs des projets au Bénin au Togo au Sénégal sur lesquels nous travaillons et qui sont des projets urbains on en parlait aujourd'hui en termes de développement qui vont amener de nouveaux quartiers auxquels nous allons participer et ça nous amène dans un projet qui a de la taille et des montants qui nous amène à repenser la façon dont on amène un projet de tourisme un projet de tourisme c'est à la fois de l'hébergement mais c'est aujourd'hui du commerce c'est du loisir c'est également des expériences qui sont dans l'éducation dans les services dans la santé donc autrement dit l'hospitalité et c'est pour ça que nous appelons hospitalité et pas tourisme l'hospitalité est bien plus large que le seul sujet d'un hôtel alors Pedro Nouveau est-ce que vous croyez au développement du tourisme enfin oui du tourisme classique en Côte d'Ivoire qui a un certain retard par un certain nombre de pays tout d'un coup le pays n'était plus du tout référencé quoi en quelque sorte il y a le Kenya il y a l'Afrique du Sud il y a le Maroc la Tunisie le Sénégal etc. et quelques autres mais enfin il n'y avait plus tellement la Côte d'Ivoire on l'a dit le pays est magnifique il y a beaucoup de possibilités qu'est-ce que vous il faut qu'ils mettent de l'argent il faut qu'ils marketent la destination évidemment il faut qu'ils ne fassent pas les erreurs que certains ont fait quel positionnement vous leur conseilleriez alors tout le monde va paraître durable etc. etc. mais on peut penser qu'évidemment c'est une des clés c'est vrai et il y a des raisons à cela il y avait d'abord du désinvestissement massif pendant au moins deux dizaines d'années ils ont une crise une crise significative qui a sorti du radar des destinations des tours opérateurs pendant trop longtemps et déréférencé finalement la destination ce combat aujourd'hui en termes de visibilité d'attractivité il commence à être gagné il est gagné d'ailleurs sur le tourisme d'affaires maintenant sur la destination tourisme l'infrastructure est à construire non seulement pour les internationaux mais pour les régionaux et pour les Ivoiriens eux-mêmes c'est à dire que c'est pas seulement un tourisme haut de gamme qui aujourd'hui en ville est assez identifié vous avez le palais Ouilla qui est sorti de terre vous avez donc c'est une dizaine de suites à 1500 euros c'est vous dire que le positionnement est très haut de gamme vous avez un titre personnel je trouve l'une des plus belles réussites aujourd'hui qui est la maison palmier en Côte d'Ivoire qui est un boutique hôtel de 60 clés et qui est un véritable bijou à la signature de ce qui doit se faire en termes de stratégie c'est local ça valorise les matériaux locaux ça valorise les produits locaux d'un point de vue agroalimentaire on en parlait c'est 100% de l'effectif local également qui a été formé pour ce projet maintenant il faut sortir de la ville le développement de la côtière va ouvrir la destination sur San Pedro sur Sassandra à partir de Jacquesville et de Jacquesville jusqu'à l'ouest du pays vous avez là un Eldorado c'est un bien grand mot mais une destination qui est à opérer et probablement dans un tourisme qui est un tourisme qui soit à la fois accessible en même temps à taille humaine de ne pas retrouver des grands resorts qui ont été finalement aujourd'hui ce que ne veulent plus les consommateurs majoritairement mais plus des hôtels accessibles de taille raisonnable avec d'autres destinations pardon mais au nord du pays qui sont à travailler autour des écologues donc vous croyez qu'il y aura des gros investissements qui vont être fléchés dans le tourisme sur la Côte d'Ivoire dans les prochaines années ? non mais c'est je ne peux pas vous refaire le tourisme de masse de masse positivement quand je dis ça oui oui les investissements vont être significatifs dans les 10 années qui viennent et il faudra en être qu'est-ce que vous en pensez Franck sur le tourisme en Côte d'Ivoire là aussi et comment l'offre française d'ailleurs peut se positionner parce qu'on est quand même assez bon on a des enseignes aussi assez connues comment vous voyez les choses sur le tourisme ? je ne suis pas spécialiste mais pour vivre en Côte d'Ivoire je sais que ces investissements touristiques sont attendus pourquoi ? parce que quand on parle de consommation il y a effectivement cette quête de bien-être nous on le voit à travers le développement de tout ce qui va toucher les produits cosmétiques par exemple mais il y a une demande de loisirs qui est très importante et ce tourisme en Côte d'Ivoire il fait aussi écho à une tendance que je voulais signaler au niveau du consommateur c'est celle du patriotisme c'est-à-dire que les clients quand on leur pose des questions ils sont foncièrement patriotes et ça c'est une excellente chose pour le pays d'Ouropa et donc ça va se retrouver dans l'offre touristique alors ? et bien non parce que ce patriotisme aussi c'est un vecteur d'attractivité quand vous avez une population qui est fière de son pays cette population c'est le meilleur avocat qui puisse exister dans le pays et nous au niveau des distributeurs c'est très intéressant pourquoi ? parce qu'ils nous poussent à structurer les filières agricoles les filières agroalimentaires mais aussi toutes les filières de la cosmétique vous prenez une fondation qui fait office de référence comme la fondation ses fils donc en Côte d'Ivoire ce sont des dizaines de jeunes entreprises dans les cosmétiques qui sont en train d'être soutenues structurées et qui font des cosmétiques locaux et ça je pense que d'avoir aussi une industrie locale sur le bien-être sur les produits cosmétiques ça participe aussi à l'attractivité du pays bon juste pour une petite précision enfin non pas un aparté c'est intéressant avec ce qu'on disait avec Yaya Silla tout à l'heure sur le numérique c'est évidemment ça vaut énormément de développement le tourisme en termes de solutions innovantes digitales pour les plateformes de réservation la gestion hôtelière les applications mobiles pour les voyageurs etc. les solutions de paiement mobile des expériences virtuelles en réalité augmentée touristique etc. évidemment c'est beaucoup de possibilités on va conclure avec vous Pedro Novo la clé du succès pour réussir en Côte d'Ivoire avec ce nouveau consommateur on a eu pas mal de pistes avec Franck est-ce que vous voulez compléter notamment dans le tourisme évidemment on l'a dit il y a des erreurs à ne pas faire je crois qu'à l'image de ce qu'est aujourd'hui le pays dans l'accélération de sa transformation et de ses métamorphoses que je citais les projets doivent être menés de la même façon c'est-à-dire un travail qui est solidaire avec des acteurs locaux un transfert du savoir-faire des coopérations la recherche aussi d'une mixologie sur les financements qui sachent associer des financements attractifs concessionnels privés de trouver les moyens d'associer l'Etat à travers des PPP qui cherchent à valoriser d'ailleurs en particulier un foncier très riche et c'est le premier capital le deuxième capital j'ai même envie de dire que c'est le premier c'est sa jeunesse nous avons face à nous des centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne font pas du tourisme un projet de vie alors que ça pourrait et ça devrait l'être et donc l'enjeu qui est un des enjeux clés c'est non pas de développer uniquement des projets d'hôtels ou de restaurants ou de centres commerciaux mais de mettre la même intensité pour tous les développeurs que nous sommes sur la formation l'éducation et la scolarité de ces personnels allez on les applaudit chaudement Pedro Novo qui va s'installer à Abidjan c'est ça ? c'est ça oui voilà il s'installe l'immobilier est cher quand même je vous confirme que ça n'a pas été simple de trouver un logement il paraît que l'immobilier est quand même très cher dans les quartiers résidentiels il faut avoir les moyens merci Pedro merci Franck merci à tous les deux merci